Et salut les amis, c'est Matt et on est de retour à Clermont-Ferrand pour continuer notre carrière en Ligue 2 les amis. Allez, on est le 31 août, regardez, j'imagine que vous avez tout de suite vu, regardez, ça se passe très bien, le début de saison est maîtrisé, tout va bien. Alors, aujourd'hui, match face à Valenciennes, on va checker un peu les résultats en attendant, enfin en attendant, avant. Alors, le match face à Châteauroux, on avait joué ensemble, on avait gagné deux buts à zéro. Derrière, on a été faire match nul à l'extérieur à New York, alors c'est un peu dommage parce qu'en fait on menait deux zéros, regardez ça, Franck Conora qui a marqué un doublé à la 46ème, à la 68ème, et on se fait reprendre en toute fin de match avec un but de Zumanakone à la 81ème et un but de David Gigla à la 90ème, et bon, ça m'a un peu frustré, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et derrière, on a enchaîné, derrière, on a enchaîné, on a battu à domicile Metz avec un doublé de Jason Bertomier qui partait pour moi plutôt remplaçant derrière Mathias Pérez-Ralage, et en fait, je l'ai mis un match titulaire, c'était celui-là, je l'ai titularisé à la place de Pérez-Ralage parce que, regardez, il avait été noté 6-3, j'ai dit bon, allez, je vais donner sa chance à Bertomier, et l'autre, derrière, il me met un doublé, un but de Iglesia, c'est un but de Franconora à nouveau qui marque encore. Donc, super bon résultat. Ensuite, on a eu la réception à domicile de Lorient en premier tour de la Coupe de la Ligue. L'objectif des dirigeants, c'était qu'on atteigne le deuxième tour. Donc, vous voyez, objectif rempli, on les a battus 5 buts à 1, un but de Gastien, un triplé de Florian Ayer, qui s'est enfin mis en route, Ayer, il s'est mis en route, et encore un but de Franconora, toujours aussi bon, Johan Ouissa, marque sur pénalty, Johan Ouissa, pour info, regardez ce petit profil qu'il a, 21 ans, il y a un petit attaquant intérieur côté gauche, je pense qu'il peut faire un très bon attaquant avancé, il n'est pas mal, il n'est pas mal. A Lorient, je ne sais pas si vous avez un peu regardé ce qui se faisait chez eux, vous avez Johan Ouissa qui est bien, vous avez Alexis Claude Maurice que j'ai testé sur une saison dans le rôle de meneur de jeu avancé dans mon autre tactique qui a été énormissime, il est vraiment très très bon, lui j'aime beaucoup d'ailleurs, il est observé par Watford, Milan et la Roma, voilà, et les deux derniers, non il y en a d'autres, en fait ils ont vraiment une super équipe, vous avez Ilan Mélier, le gardien, 18 ans, il progresse hyper bien, alors je pense que c'est un peu dépendant des parties, bien que là il soit observé par l'OM, donc ce qui doit être pas mal, mais pareil, une saison avec moi, il avait été énormissime, donc Ilan Mélier, très bon gardien, Ubulang Mendes, les amis, côté droit, regardez-moi ce petit profil à 20 ans là, très très bon joueur, son souci c'est le 8 en décision et le 10 en placement, et je crois me souvenir que dans les gros matchs il n'était pas top top, je ne sais pas s'il n'a pas une petite carence sur les gros matchs, donc à vérifier, mais autrement c'est un très bon joueur, et le dernier, où est-il, c'est lui, c'est Julien Ponceau, regardez ça, 17 ans, alors lui, petite pépite aussi, moi je le faisais jouer en meneur de jeu, en retrait soutien, et il était très 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 bon, 17 ans, il a un super profil, très clairement, je pense qu'à un moment donné je vais le scruter avec le Clermont Foot là, parce que ce mec là est très bon, donc voilà, je reviens à nos résultats, donc on a tartiné l'Orient 5-1, derrière déplacement au Havre, à ce moment-là, le Havre il se déclassait genre deuxième, un truc comme ça, donc c'était vraiment pas mal, et on va gagner ce match 2 buts à 1, on a été mené très tôt dans le match par un but de Cadeveré, là je ne sais pas comment on dit, Florian Haillet a raté un pénalty dans la foulée, je me suis dit, oh là là, ça va être difficile de revenir dans ce match, et puis, finalement, il a fini par marquer, et Gleisson est venu marquer un deuxième but qui nous permet de remporter ce match, donc très belle victoire. Derrière, on a eu la réception de Sochaux, qu'on a battu, pareil, on a été mené 1-0, un but de Cyril Bayala, 13ème, vous voyez, et puis derrière, on a réagi par le biais de Jason Bertomier et de Florian Haillet à nouveau, donc très bien, et là, je viens de jouer le match face au FC Metz, en deuxième tour de Coupe de la Ligue, et bien, on vient de les battre 2 buts à 0, dans un match très convaincant. Allez, je fais une petite ellipse, je vous retrouve tout de suite. Désolé, on enchaîne, donc, oui, on vient de battre le FC Metz 2 buts à 0 en deuxième tour de Coupe de la Ligue, avec des buts de Gleisson et de Jonathan Iglesias, qui est pas mal, il fait un bon début de saison, Iglesias, c'est assez intéressant ce qu'il fait, et aujourd'hui, c'est le déplacement à Valenciennes, ils sont 3ème de Dominos Ligue 2, regardez, ils sont à 13 points, autant de points que nous, nous, on est à 13 points aussi, et 3, ils sont aussi à 13 points, donc c'est très serré. Les 4 premières places, là, ça se tient en 1 point, les 3 premières places, on est ex-éco, puis vous voyez, Nancy est juste derrière avec 12 points, et le Havre est aussi juste derrière avec 9 points, mais un match de retard, donc potentiellement, ils peuvent aussi être à 12 points. Donc vous voyez, c'est quand même un championnat qui est très serré. Bon, il n'y a que 5 matchs, mais il y a quand même des équipes qui, tout de suite, carburent bien. Alors nous, je pense qu'on est clairement la grosse surprise de ce début de championnat, parce que pas grand monde nous attendait à ce niveau-là. On joue plutôt bien, je vois des choses intéressantes, après j'ai quand même un effectif qui, je pense, est un petit peu limité, donc je ne sais pas si on va pouvoir durer comme ça, mais pour l'instant, tout va bien, et c'est plutôt très positif. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, donc on va continuer, c'est parti, on va jouer ce match. Alors, pour ce match, seront titulaires. Dans le début, Descan, qui est mon titulaire, j'étais plutôt parti pour mettre Jeannin en début de saison, et puis finalement, c'est Descan qui m'a fait les premiers matchs parce qu'il avait fait une meilleure préparation, et il est pas mal, prêté par le Paris Saint-Germain, je ne crois pas que j'ai l'option d'achat de toute façon. Donc bon, je n'aime pas trop faire jouer des joueurs prêtés, mais bon, là, je n'ai pas trop le choix. En défense, à gauche, Soares, parce que Enzimba est blessé, il a eu fracture de fatigue du bas du dos, donc ça fait 6 semaines, je crois qu'il est blessé. Donc c'est Soares qui joue. Il fait le boulot, mais vous voyez, là, il est fatigué, tant pis, je n'ai pas d'autres options, avec Szilard à côté de lui, Laporte en axe droit, Fodjo à droite. Mes deux milieux de terrain sont Iglesias Pérez, alors Pérez, pareil, il a 6,58 de moyenne, on va voir ce que ça va donner, je lui donne sa chance, là. Franco Nora, très bon depuis le début de la saison, Jason Bertomier, très bon depuis le début de la saison, Gleison, très bon depuis le début de la saison, et Florian Haillet qui a eu des difficultés un peu à l'allumage et qui s'avère être un bon joueur, finalement, j'ai l'impression que ça y est, c'est parti pour lui. Allez, on passe au match, la difficulté, ça va être Soares qui est vraiment cramé, mais je n'ai pas d'autres possibilités, donc pour l'instant, il va falloir qu'il joue, qu'il continue à jouer. Allez, on va leur dire de continuer sur la lancée de leur dernier match, je ne vais pas dire grand-chose de plus, c'est parti, fin de causerie, les deux équipes sont en forme, oui, je réponds toujours plus ou moins à côté de la plaque, là, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. Allez, ça me saoule un peu, c'est causerie. André Atzima a été blessé aussi, vous voyez, regardez, il est encore un peu blessé, ça fait 4 ou 5 semaines qu'il est blessé, donc Florian Haillet joue tous les matchs. Alors, la touche pour Florian Haillet, justement, Iglesias pour Honora, mais il est hors-jeu. Il est hors-jeu, l'arbitre assistant a le dessin de drapeau, ça ne comptera pas, ce n'est pas grave, on s'est quand même bien mis en route rapidement, c'est une bonne chose. Oui, oula, pardon, Florian Haillet, il joue tous les matchs, là, titulaire, parce qu'André Atzima a été blessé, bon, de toute façon, je ne compte pas vraiment sur André Atzima, mais je n'avais pas du tout de possibilité de rotation, donc il enchaîne les matchs, mais il est solide, il est solide, physiquement, c'est du costaud. Allez, justement, Haillet de la tête, qui remet pour Thibaut Szilard, et c'est le premier but de la saison pour Thibaut, sur une passe D de Florian Haillet, 1-0 à Valenciennes, c'est très bien. C'est très bien, on pouvait difficilement rêver mieux. On s'approche de la mi-temps, le Soares, il est vraiment carbo, 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 je ne sais pas comment il va finir le match, mais ça va être difficile. Allez, Franconora, dommage, ce n'est pas terrible, ça. Traoré, Sadrash, oh, la frappe ! Eh bien, voilà, Sadrash, Sadrash, je ne sais pas comment on dit, qui d'une frappe de 20 mètres, on trouve la lucarne, les deux équipes sont à égalité. Je prends beaucoup de buts sur des tirs de loin, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si c'est la mise à jour, là, mais... Je ne sais pas si c'est la mise à jour, mais il y a beaucoup, beaucoup de buts sur des frappes de loin, c'est... Ce n'est pas que c'est désagréable, mais c'est vrai que c'est un peu rageant. Alors, peut-être que mes défenseurs ne sont pas assez agressifs, justement, sur les adversaires, on va dire, à l'entrée de la surface, mais... Je prends beaucoup de buts. Allez, Foujo, Perez, Iglesias, il y a peut-être quelque chose à faire. Non, il a frappé. Dommage, c'était pas mal, il n'était pas attaqué, il a tenté la frappe. Bertomier, il ne fait pas un très gros match, là, aujourd'hui. On va le faire sortir, d'ailleurs. Bertomier et Honora, mais... Le remplaçant d'Honora qui est Gustave Isaacsen, là, mon petit jeune, il s'est pété le match dernier. Il est un peu carbo. Foujo n'est pas terrible, je vais faire rentrer Alpha Sissoko. Allez. On va partir comme ça. Szilard, Iglesias. Il a joué pour Glesson, Iglesias. Il n'est pas mal, Iglesias. C'est vraiment... Il a un rôle important dans notre tactique, hein. Glesson. Allez. Péré-Ralage qui frappe et qui marque. Eh bien, voilà. Péré-Ralage, Mathias, qui, depuis le début de la saison, n'était vraiment pas terrible. Eh bien là, coaching gagnant. Je vais le faire rentrer, il marque. Allez, Honorat, peut-être pour se mettre à l'abri tout de suite, là, Iglesias. Pour Honorat. Dommage, c'est repoussé. Pas de perte de balle, là, ça serait dangereux. Iglesias, Glesson. Ah, dommage. Le dédoublement était pas mal. La frappe de loin, Emmanuel Pérez. Eh bien, voilà. C'est l'heure des... C'est l'heure de ceux qui n'étaient pas bons en début de saison. Péré-Ralage et Emmanuel Pérez, qui n'étaient vraiment pas terribles depuis le début de la saison. Eh bien, aujourd'hui, ils sont en train de nous débloquer la situation complètement. Glesson, qui est vraiment très fort. Très, très fort. C'est vraiment ce petit gars, là. Péré-Ralage. Allez, là, peut-être la frappe. Oh, c'est juste au-dessus. Je vais les féliciter. Là, on est en train de faire un bon match. Alors, l'année dernière, l'opus précédent et même cet opus-là, je n'osais pas trop les félicitations. Je ne sais pas, j'étais un peu dubitatif sur cette option. Je me disais, les mecs, ils vont se relâcher et tout. Et en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, là, depuis la mise à jour, les félicitations, ils ont un peu travaillé dessus. Et finalement, c'est plus en mode, vous jouez bien, les gars, continuez, quoi. Oh, la tête de Florian Haye sur le centre d'Alpha Sisoko et le quatrième but. Et bien voilà, ça vire à la démonstration, les amis. Florian qui, avec sa grande taille, a été gagné le duel aérien. Allez, on va faire notre dernier changement, 81e minute. Soares, le problème, c'est que j'ai Florian Ogier qui peut potentiellement rentrer, là. Mais il n'est même pas gaucher, je ne vois pas trop. Non, je vais plutôt essayer de décaler Szilard et de mettre Ogier dans l'axe. On va essayer, comme ça, histoire de le faire souffler un petit peu, mon ami Soares, là. Allez, Szilard, justement, la touche. Iglesias. Iglesias qui approche, qui frappe. Mais c'est capté par Vincenji. Ni. Vincenji ni. Allez, 90e, ce match qui se termine. Ah, Thibaut Szilard qui a pris un coup, justement. Un hématome à un pied, ça va, ça ne doit pas être trop dramatique. Attention, le centre, duel aérien gagné, c'est bien. Parfait. Eh bien, regardez, victoire 4 buts 1 sur le terrain de Valenciennes. C'est vraiment une très grosse prestation de notre part. Ils étaient 3e. Et on les a complètement mangés. 24 tirs, 10 cadrés. Pendant qu'ils ont tiré que 3 fois au but, ils ont cadré 2. Ils ont mis un but, ils ont été quand même assez réalistes. Mais on a été vraiment beaucoup plus forts. Donc, très très belle victoire aujourd'hui. C'est vraiment très positif. On va forcément les féliciter. C'est en train de bien prendre. La sauce est en train de bien prendre à Clermont. Ça marche bien. Eh bien, on est classé premier. Bon, c'est anecdotique. Il n'y a que 6 matchs. Mais la sauce est en train de prendre. Là, c'est intéressant. Il y a quelques surprises. Il y a Sochaux. Ils sont catastrophiques depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas bien mieux. Lorient, ce n'est pas top non plus. Cette saison, il y a une ouverture quand même. Je ne dis pas qu'on va jouer la montée parce que ce n'est vraiment pas du tout ce sur quoi je partais. Mais en tous les cas, on va pouvoir potentiellement jouer un peu le haut de tableau. Et Glesson qui est home du match, regardez. Il a perdu un peu en dribble. Passe, tire de loin. Bon, ouais, c'est dommage. Attention. Mais il progresse sur d'autres secteurs du jeu. On va le féliciter. Il est pas mal, Glesson, depuis le début de la saison. Ligue 2, c'est 5 matchs. Un but de passe décisive. 7,64 de moyenne. Coupe de la Ligue, 7,90 de moyenne. Bon, c'est pas mal ce qu'il nous fait. C'est pas mal du tout pour un joueur recruté. Je ne sais plus combien. 175 000 euros. Il est déjà valorisé à 450 000. Une grosse saison. Et on va faire de la plus-value. Bon, les amis. Série d'invincibilité. 6 matchs consécutifs sans perdre. C'est quand même très bien. C'est vraiment très bien. Je suis vraiment très content. Ça commence très bien. On est le 31 août. Donc, il est vendredi 31 août, 22h. Donc, autant vous dire que le mercato pour nous est terminé. Il n'y aura pas d'autres changements. Je ne vous l'avais pas dit. Mais par rapport à la dernière vidéo, il n'y avait pas eu de changements supplémentaires. Je n'ai rien touché de plus. On est bénéficiaires au niveau des transferts. C'est quelque chose qui va être assez important. qui plus est pour un club comme le Clermont Foot parce qu'on n'a pas trop de moyens quand même. Donc, on va checker les finances ensemble. Regardez. On a été monté là. On a été monté à 2 millions au mois de juillet. Là, en fait, c'est avec la vente de Ndiaye. Et puis, regardez, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent. On a 1,15 million. Ça veut dire que là, on perd tous les mois. Tous les mois, on perd 1 million là depuis le début de la saison. Enfin, tous les mois. Sur le mois d'août, on aura perdu 1 million. C'est quand même assez... C'est assez inquiétant parce que si on regarde la projection, on va finir la saison... On va finir la saison à moins 6 millions. Bon, la projection jusqu'en 2020-2021, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais ça veut dire que là, cette saison, on va perdre énormément d'argent. Il va falloir trouver des solutions. Et ça implique peut-être qu'au mercato hivernal, il va falloir bouger. À moins que j'ai une offre. À moins que j'ai une offre d'ici... Allez, on va terminer ensemble ce mercato. Des fois qu'il y ait une offre pour la porte. Ça m'embêterait de le perdre. Pour la porte ou pour Iglesias. Je serais quand même assez ennuyé de perdre un de ces deux joueurs. Mais bon, d'un autre côté, au vu de notre situation financière, je ne sais pas vraiment si on peut se permettre de... Si on peut se permettre de rester dans cette situation. Et bien voilà. De toute façon, le marché des transferts vient de se terminer. Donc, ça en restera là, les amis. On n'a pas eu de proposition supplémentaire pour nos joueurs. Donc, on va en rester là. Alors, on va regarder ensemble le calendrier pour voir un peu quand est-ce qu'on va se retrouver. Même si je pense qu'on va fonctionner un peu comme ça. Je vais faire peut-être des vidéos, mais un peu moins régulièrement que sur la carrière avec Hambourg. Parce que j'ai du mal à... Ça me prend quand même pas mal de temps. Donc, je pense que je ferai des vidéos, mais un petit peu moins régulièrement. Qu'est-ce qui nous arrive d'assez intéressant ? Là, il y a Brest. Surtout, Nancy au mois de novembre. Ouais, je pense qu'on va faire ça, les amis. À moins qu'on ait un super tirage en troisième tour de Coupe de la Ligue, qu'on ait une Ligue 1 ou un truc comme ça. Mais à priori, on va ou se retrouver le 31 octobre ? Ou se retrouver le 2 novembre pour le match face à Nancy, qui a l'air d'être bien parti aussi dans ce championnat. Donc, je pense qu'on va se retrouver vers là. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser des petits commentaires. Allez-y, soyez un petit peu interactifs. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. C'était Matt. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501